Eh bien salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, ouais, j'avais dit que je faisais une vidéo et en fait je suis vachement dans bien ce podcast, tu vois. J'ai pas... c'est marrant mais j'ai pas envie de filmer. Pourtant aujourd'hui on a fait des trucs super marrants, tu vois, on a fait des trucs super différents. On a loué une voiture et on s'est fait une petite après-midi à Adelaide Hills qui est une petite région pas très loin d'Adelaide. C'est genre... c'est... c'était quoi ? 20 minutes à peu près ? Et là-bas t'as des collines et tout. On est surtout allé là-bas parce qu'il s'avère que, si tu te souviens, pendant mon voyage en roadtrip, mon voyage en roadtrip... Pendant mon roadtrip j'avais... j'étais passé à Adelaide en fait. J'étais passé par cette petite ville qui m'avait beaucoup beaucoup charmé et je m'étais juré que je reviendrais un jour quoi. Et c'est marrant que 5 mois après le roadtrip, quand ma copine arrive en Australie, on décide d'y aller. Mais du coup, Léa fait beaucoup... enfin, Léa fait du cheval en France et ça faisait un bail qu'elle avait pas vu de chevaux et tout ça. Et je savais que là-bas, il y en avait pas mal parce que quand moi j'avais campé, j'avais appelé l'endroit Poneyland, tu vois, parce qu'il y avait vraiment des chevaux partout. Du coup, on a, voilà, on a décidé de se trouver sur une petite sortie. Et donc voilà, on a vu pas mal de trucs et tout. Et sur Facebook, j'ai dit que j'allais filmer, mais au final, je suis vraiment pas d'humeur à me filmer. Je suis plus d'humeur, tu vois, à marcher et à te parler comme ça dans la street, tu vois. Donc c'est ce que je vais faire. Alors ouais, aujourd'hui, je voudrais te partager deux choses. Alors deux choses qui sont complètement différentes. Un principe qui est vachement terre-à-terre et qui peut beaucoup, beaucoup t'aider si tu crées du contenu, si tu fais de la vidéo, si t'écris des articles ou que t'aimes écrire ou que tout simplement tu fais une activité qui parfois a besoin d'un passage à l'action, tu vois, qui a besoin d'une étincelle. Donc on va parler de ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'aimerais te parler d'une discussion qu'on a eue hier dans une pizzerra, parce qu'on est allé au resto. On a parlé, on a parlé un petit peu de l'entourage en fait et de comment l'entourage joue tout simplement sur ta personnalité et à quel point on s'en rend pas du tout compte, quoi. C'est pas qu'on s'en rend pas compte, mais c'est qu'on le mesure pas totalement et c'est toujours marrant de voir à quel point, enfin tu sais, je sais pas si ça t'arrive, mais des fois tu t'arrêtes comme ça, tu regardes dans ta vie ce qui s'est passé, tu regardes où t'en es, tu vois, tu fais une pause, quoi, une sorte de bilan. Et tu te dis, ah ouais, putain, c'est vrai que mine de rien, depuis que j'ai commencé à faire telle ou telle chose ou que j'ai commencé à côtoyer telle ou telle personne, il y a beaucoup de mes opinions qui ont changé, j'ai pris des décisions, tu vois, depuis que j'ai rencontré telle personne, je suis parti dans telle ville alors que c'était pas prévu. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait en fonction des gens que tu côtoies et ça montre à quel point tout simplement les gens ont une influence sur ta vie, quoi. Et c'est un truc de malade, moi, je trouve. Donc bref, je vais d'abord commencer par te parler de ce principe-là. Alors tu sais, le problème, c'est que si t'as une activité créative ou si t'as une activité même sportive, tu vois, dans laquelle tu veux vraiment t'investir et dans laquelle tu veux vraiment, je sais pas, peut-être que tu veux en vivre plus tard, peut-être que tu veux vivre de ton contenu sur YouTube, peut-être que tu veux devenir écrivain, j'en sais rien, tu vois. Mais si t'as une activité créative, il y a des moments où, bon, ben, on a besoin de motivation parce que c'est toujours, tu sais, le plus chaud, c'est toujours se mettre à son bureau pour commencer à taffer ou commencer à tourner la vidéo. Tu sais, c'est toujours les premières cinq minutes qui sont un petit peu chaud et après, tout va mieux. Mais le problème, c'est que ça demande toujours vachement d'effort. Tu sais, c'est comme quand tu vas courir, le plus chaud, c'est de mettre ton jogging, quoi. C'est toujours pareil, une fois que tu es là et que tu es dans la rue, bon, ben, tu cours, quoi. Et le truc, c'est que nous, on voit le schéma de motivation et le schéma de passage à l'action de la façon suivante. C'est-à-dire qu'on le voit comme quoi le passage à l'action, c'est la dernière étape du maillon. Et qu'avant ça, souvent, on a besoin d'être inspiré, que l'inspiration provoque la motivation et que la motivation provoque le passage à l'action, justement. Ah ben tiens, il y a le banc de la dernière fois, là, du Community Center où on avait fait une vidéo. Je vais me poser là parce que là, je suis essoufflé, je sors du parc, j'ai fait un peu de trampoline, tu vois. Et j'avoue que je n'arrive pas à récupérer mon souffle, donc là, on va se poser. C'est marrant, c'est comme si tu étais juste à côté de moi. Je parlais au banc comme si tu étais juste à côté de moi, tu vois. Donc je ne sais pas si... Le truc avec ces podcasts-là, je pense que je vais en faire de temps en temps. Tu sais, les podcasts, c'est beaucoup plus facile à tourner pour moi. On revient tout de suite après sur le truc du passage à l'action. Je veux juste te faire une petite parenthèse. Ouais, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que, enfin, des fois, tu n'as juste pas envie de te filmer. Tu sais, tu n'as juste pas envie de... Je ne sais pas, tu n'es juste pas bien. Enfin, tu vois, là, je n'ai vraiment pas de race. Je ne ressemble à que dalle. Je suis vachement sale aussi parce qu'on a vraiment passé la journée à marcher un peu et tout. Et des fois, tu n'as juste pas la motivation. Donc c'est bien de trouver... Je ne sais pas si tu fais, comme on a dit, une activité créative ou quoi. Mais des fois, c'est bien de trouver, en fait, une alternative, un truc encore plus simple. Tu vois, moi, par exemple, quand je n'ai pas envie de faire de la vidéo, je peux faire du podcast. Quand je n'ai pas envie de faire ni vidéo ni podcast, je peux écrire des articles sur Facebook, tu vois. Quand je n'ai pas envie de faire ni article sur Facebook, ni vidéo ni podcast, je peux regarder des vidéos et je peux étudier des trucs, je peux lire des trucs. Donc je ne sais pas ce que tu fais, tu vois, si tu fais du footing ou si tu cours, si tu es à fond dans le sport et tout. Mais si tu n'as pas la foi de sortir ou d'aller à la salle, peut-être, trouve-toi, fais-toi un entraînement en surmesure que tu peux faire chez toi. Tu sais, moi, il y a une époque à Agen où je faisais ça chez moi. Je prenais deux chaises et un manche à balai. Et avec ça, tu peux faire un truc de ouf, tu peux te faire un parcours de malade. Donc c'est toujours bien d'avoir une alternative. Je ne sais pas trop ce que ça peut être pour l'écriture, par exemple. Si tu n'as pas envie d'écrire un article, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux regarder un film et prendre des notes, d'idées, tu vois, quelque chose de plus simple. Enfin, je ne sais pas. Bref, et on revient du coup à ce truc de passage à l'action. Dans la tête des gens, le problème, c'est que la plupart du temps, le passage à l'action, c'est la fin de la chaîne. C'est le dernier maillon qui est le suivant, qui est donc inspiration. Donc on est inspiré par un truc, ça nous motive. Donc deuxième étape motivation et ensuite passage à l'action. Et moi, il y a un principe dans le livre de Mark Manson que j'avais lu là très récemment, tu sais, que j'avais beaucoup aimé. Et il appelle ce principe-là « do something ». Et nous, on en avait parlé un peu sur la chaîne, tu sais, je t'avais parlé un jour, mais c'était il y a très très longtemps déjà, d'un principe qui s'appelait « 1, 2, 3 », qui était tout con, tu vois, mais que quand tu as un truc à faire, au lieu de « plus tu y réfléchis », tu sais, quand tu as un truc à faire, « plus tu y réfléchis », « plus tu dis, putain, il faut que je le fasse, putain, ça va me faire chier et tout, plus tu y penses, moins tu le fais », en fait. Et le principe, il s'appelait « 1, 2, 3 », donc en fait, au lieu de penser à tout ça, tu comptes dans ta tête « 1, 2, 3 » et à 3, tu le fais. Et ce principe-là, il est pas mal. Le truc, c'est que, enfin, ça marche quand tu viens de le découvrir, le principe, ça marche un jour, deux jours, parce que tu es tout fier de ton nouveau principe et tout. Mais le problème, c'est que ça, en fait, ça requiert le même levier, ça requiert le levier de motivation, c'est que tu n'as aucune logique derrière. Ton cerveau, il comprend, mais c'est comme si tu lui donnais, tu vois, c'est comme si on te donnait une sorte de raccourci. Mais le cerveau, il n'aime pas les raccourcis, le cerveau, il aime comprendre une méthode quand on lui donne, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a une autre méthode qui est basée justement sur le fait de faire comprendre à ton cerveau que l'action, en fait, déclenche tout le reste et qu'elle n'est pas justement la dernière pièce du maillon. Et c'est tout simplement de comprendre qu'en fait, c'est l'action qui déclenche la motivation et la motivation qui déclenche l'inspiration. Et l'inspiration déclenche l'action, etc. On en parlait sur Facebook et c'est vachement, enfin, c'est même explicable en termes scientifiques. Je ne sais pas, tu as peut-être déjà, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du terme le flow. Tu sais, le flow, F-L-O-W, je crois. Il y a un livre qui est sorti dessus, qui a été écrit par un ukrainien ou un russe. C'est un mec qui s'appelle Mikael, Mikhaïl, tu vois, un nom chelou. Et le flow, ça désigne ce moment, cet état d'esprit où tu es à fond dans une activité, tu es focus à 100% dans ton machin et tu ne t'arrêtes tout simplement pas tant que tu n'as pas terminé, tu vois. Tu ne vois plus le temps passer, le temps se dilate en quelque sorte et tu peux passer des heures et des heures. Moi, ça me faisait ça notamment au début quand je me suis mis à découvrir le montage et que je devenais bon et que je kiffais vraiment le montage, je pouvais passer 3-4 heures sur un montage sans jamais décrocher, sans aller pisser, tu vois, parce que tu es dans cet état de flow où tu fais juste un truc que tu adores et pour rien au monde, tu arrêteras, il n'y a rien qui te fera arrêter tant que tu n'as pas terminé. Donc, il y a cet état de flow-là. Et le truc dans cet état de flow qu'on peut remarquer la plupart du temps, je ne sais pas si tu l'as déjà eu, mais quand tu fais du sport, c'est un peu la même chose. Si tu es vraiment un grand passionné de fitness, tu vois, si tu es vraiment hardcore là-dedans, je pense que quand tu pousses de la fonte et je pense que quand tu fais tout tes... Ah, j'ai cru que ça avait arrêté d'enregistrer. Mais je pense que si tu es vraiment un gros hardcore de la fonte, si tu pousses tes poids, ça fait la même chose. Tu dois sans doute sentir une sensation de satisfaction et de plénitude hardcore, tu vois, en mode vraiment un peu comme une extase sexuelle, en mode « bah, j'adore ce que je fais, tu vois ». Et donc, du coup, dans cet état de flow, il y a cette action, cette même action qui se passe, mais à l'inverse, c'est-à-dire que tu es déjà en train d'agir vu que tu es dans ton état de flow. Et le fait que tu agisses, ça te motive, ça met de l'essence sur ton feu, tu vois, ça fait vraiment carburer tout ton état d'esprit, ta dynamique. Ça te motive et le fait que tu sois motivé, le fait que tu sois autant investi dans ton truc, quand tu le vois, quand tu t'en rends compte, parce que c'est vraiment un moment où tu ne fais que un avec ton projet ou avec ton activité, ça te donne de l'inspiration. Donc, le truc à comprendre, et c'est beaucoup mieux qu'en fait de simples techniques, un peu en mode « à cœur de cerveau », en mode « allez, je dis 1, 2, 3 et boum, je le fais », parce que ça, c'est bien marrant, mais c'est un peu chaud. Et le truc qu'il faut dans ces moments-là, je pense que c'est donner une raison logique, en fait. Ce n'est pas une raison logique, mais une méthode logique. Faire comprendre à ton cerveau pourquoi ça marche, tu vois. Et là, dans cet état-là, je veux dire, si tu as déjà connu l'état de flow, et je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde, si ça ne t'est pas encore arrivé, ça ne saurait tarder si tu trouves une activité qui te plaît vraiment et tout. Quand tu es dans cet état-là, tu vois bien que tu es déjà en train d'agir et que tu n'as juste pas envie de t'arrêter, en fait. Le simple fait d'agir te donne encore plus de motivation et d'inspiration. Donc, le tout, en fait, l'idée, le truc à retenir, et ça, tu peux te le marquer sur papier, c'est que pour passer à l'action, il ne faut pas voir tout le process comme inspiration découle, inspiration induit motivation, induit passage à l'action, mais il faut voir le truc dans le sens inverse. Il faut voir que passage à l'action induit la motivation et induit l'inspiration. Et tout ça, ça part d'un cercle vicieux à un cercle vertueux parce que tu t'automotives déjà avec ton action. Donc, il suffit juste de le faire, même si souvent le premier pas est chaud. Je veux dire, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut donner toutes les techniques qu'on veut. Effectivement, le premier pas à faire, c'est chaud, tu vois. Et moi, tout à l'heure, par exemple, exemple à la con, tu vois. Mais tout à l'heure, Léa se douchait dans la salle de bain du haut, on a deux salles de bain dans notre maison. Et la salle de bain du bas, en fait, toute la partie, tout le rez-de-chaussée de notre maison a plus d'eau chaude depuis je ne sais pas combien de temps parce que notre maison, c'est pourri, tu vois. Et notre proprio, il n'en a rien à taper, tu vois. Donc, je savais très bien qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Le truc, c'est que je me suis mis dans la baignoire, tu sais, ces moments-là où tu sais que tu n'as pas d'eau chaude. Tu mets l'eau froide et je me suis mis une grande musique de Naruto. Et bon, tu vois, tu peux te dire autant de fois que tu veux, 1, 2, 3, mais tu ne vas pas te mettre dedans parce que ton cerveau, il en a beaucoup plus à foutre du fait que tu vas te foutre sous la flotte glaciale que de ton stupide 1, 2, 3. Du coup, je me dis, bon, quand je le ferai, au moment, j'ai fait comprendre à mon cerveau qu'au moment où je le ferai, tu vois, parce qu'il y a un moment où il faudra que je le fasse, mais au moment où je le ferai, je serai déjà en dessous. Et vu que je serai en dessous, vu que j'y serai, je serai fier, donc ça va me motiver. Et bon, on ne va pas parler d'inspiration pour une douche à l'eau froide, tu vois, mais c'est un peu, c'est le même principe, quoi. Donc, je me suis mis une musique de Naruto. Tu vois, une bonne méthode dans ces moments-là, c'est de mettre une musique un petit peu, boum, tu vois, qui te motive et tout. Et là, ça y a été parti, quoi. Il suffit que tu te mettes une musique d'une série qui te tient vraiment à cœur. Moi, je me mets Naruto et c'est bon, c'est parti, quoi. Tu délivres le renard à 9 queues et c'est parti. Je ne sais pas si tu connais Naruto, mais bon, bref. Du coup, je me suis douché et effectivement, quand tu es sous l'eau froide, tu te dis, bon, je ne vais pas sortir maintenant, quoi. Autant me laver et tu le fais, quoi. Donc voilà, ça, c'était la partie pour motivation. Ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Mais maintenant, j'aimerais te parler un petit peu plus en mode détendu. Je vais juste regarder combien de temps ça fait. Ah ouais, ça fait déjà 13 minutes. Bah écoute, c'est tout con, tu vois. En fait, c'est tout con. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, ce que je voulais dire. Mais c'est juste le fait que, comment dire ? C'est juste le fait que, enfin, tu sais, pendant longtemps, j'ai eu une sorte de, pas de haine envers les études, mais je voyais vraiment comme un ennemi. Enfin, tu as sans doute dû voir des vidéos où je te parlais un peu des études comme le dernier truc qu'il fallait faire quand on était jeune. Et c'est vrai que je pense que plus le temps passe, plus je suis content d'être comme ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose à cultiver. C'est hyper important de faire ça parce que quand tu regardes la dynamique chez la plupart des gens et si tu as des grands-parents, tu dois sûrement avoir connu ça. Mais tu sais, les vieux, si ce ne sont pas des gens qui cultivent et qui continuent d'apprendre et qui ont vraiment un esprit ouvert, tu vois que plus l'âge avance, en fait, plus les opinions se rétrécissent. C'est comme un entonnoir, tu vois. Et plus tu vieillis, plus tes opinions se rigidifient. Et ça, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est un peu la pire chose même si des fois, c'est vrai que... C'est vrai que des fois, tu... Je ne sais pas si tu es dans le même cas, mais des fois, tu te surprends à penser des trucs hyper fixes, hyper pas réfléchis, en fait. Quand tu y penses, tu te rends compte que ce n'est même pas tes pensées à toi, mais c'est plus des pensées qui viennent de ton environnement parce que tu sais que, bon, la moitié, enfin, même beaucoup, beaucoup de tes pensées, quand tu y penses... C'est un truc que tu peux vraiment faire un exercice, tu vois. Quand on t'amène, quand on te parle d'un truc dans un débat ou quoi, regarde tes idées, tu vois. Quand quelqu'un amène un argument, regarde les idées que toi, tu as. Regarde comment ça colle et ce que tu voudrais lui répondre. Et avant de lui répondre, regarde, essaie de te demander est-ce qu'elle est vraiment à moi, cette idée ? Est-ce que c'est moi qui l'ai fabriquée ? Est-ce que c'est moi qui me la suis ? Enfin, est-ce que cette idée-là, c'est le fruit d'une conclusion personnelle ou c'est tout simplement un truc que j'ai beaucoup, beaucoup entendu quand j'étais gosse ou une idée qui était vraiment très répandue dans mon environnement ou quoi. Et tu vas voir que la plupart du temps, c'est surprenant, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de nos idées qui ne sont pas à nous. Et je vais me lever là, on va continuer un petit peu à marcher, tu vois. Et ce qui me faisait halluciner la dernière fois, c'était qu'on discutait de ça. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et ouais, du coup, c'est vraiment un truc hyper, hyper important de continuer à... Comment dire ? De continuer à... Je pense que la meilleure façon pour ne pas se rigidifier, justement, dans ses pensées, dans ses idées à soi, tu vois, c'est tout simplement d'essayer de continuer à apprendre, en fait, de chercher à toujours apprendre des choses, notamment en lisant. Et tu n'es pas obligé de te forcer à lire des trucs qui ne te plaisent pas, tu vois, genre, moi, je ne me forcerai jamais à lire, je ne sais pas moi, de la politique ou quoi. Mais tout simplement, lire des trucs qui t'intéressent, genre des trucs qui sont dans tes passions ou quoi. Et c'est vraiment la meilleure méthode, tu vois, pour toujours, en fait, rester... Rester, comment dire, ouvert d'esprit. Le problème dans ce cas-là, c'est que tu me diras, mais si je suis toujours ouvert d'esprit et si je remets toujours en question mon opinion, à aucun moment, je ne vais pouvoir l'affirmer, tu vois. Et tu as raison, c'est une question qu'on peut se poser au final. C'est que si on met toujours son opinion en cause et tout ce qu'on apprend, si on essaye toujours de voir le point de vue de l'autre et de comprendre, tu sais, cette situation un peu d'empathie extrême, à aucun moment, on ne peut complètement exprimer son opinion. Mais le but, ce n'est pas ça, c'est que tu as raison. Il ne faut pas non plus dire oui à tout le monde et amène à tous les arguments qu'on nous amène, tu vois. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu essayes de... Ce n'est pas parce que tu te questionnes sur tes propres pensées que tu ne peux pas en avoir des fixes, tu vois. Justement, le fait de se questionner sur ses propres pensées avant d'avancer un argument, c'est justement le meilleur moyen pour ensuite voir si effectivement, tu vois, ton idée ou ton propos est justifiable et concret, tu vois, et correspond vraiment à ta façon de penser et pas à celle de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, c'est vraiment hyper important et moi, je trouve ça super, super intéressant parce que voilà, c'est juste... Je ne sais pas comment dire... C'est hyper flippant quand tu vois des gens comme ça qui sont vachement fermés et tout, tu vois, d'esprit et tu te dis mais en fait, c'est... Tu sais, quand on parle de politique, c'est énormément le cas, tu dois aussi avoir sans doute ça mais tu sais, combien de fois tu as sans doute des potes qui te parlent, qui te sortent des arguments en mode, je ne sais pas quoi, genre, ouais, le FN, on va parler de politique un peu, tu vois, mais le FN, c'est des racistes et tout, enfin, je veux dire, tout le monde sait aujourd'hui que c'est... Enfin, comment tu peux désigner un parti qui est un ensemble, un ensemble d'individus comme une seule et unique chose, tu vois, c'est comme si je te disais, ben, c'est comme si je te disais, ben, les chats sont blancs, tu vois, je veux dire, enfin, à quel moment, il y a un moment, il faut se réveiller, tu vois, et si... Enfin, je ne sais pas quelle réaction ça t'a fait quand je t'ai dit ça, mais si tu t'es dit, mais non, il a raison, il a tort, tu vois, le FN, c'est des racistes, il y a un moment, il faut ouvrir les yeux, tu vois, je veux dire, je ne suis pas en train de prendre la défense du FN ou de n'importe quel parti, mais on a tous ces personnes qui te sortent des arguments comme ça, où tu comprends que, tout simplement, c'est des trucs qui viennent de leur entourage, mais le truc, c'est que ces personnes-là ne s'en rendent pas compte, tu vois, et c'est ça, le vrai danger, en fait, c'est de ne pas se rendre compte que tes propos ne sont pas les tiens. C'est pour ça que c'est hyper important de, on en parlait, mais d'être curieux, tu vois, la curiosité à notre âge, c'est super, super important, je m'en, enfin moi, je ne peux pas me vanter, mais vraiment, humblement, j'ai découvert ça il y a très, 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 très peu de temps en m'intéressant à la lecture, notamment, et c'est un truc de ouf, quoi, enfin moi, ça m'a changé la vie, alors je ne m'intéresse pas du tout à la politique, tu vois, je veux dire, lire des livres sur la politique et tout, mais j'en ai strictement rien à carrer, tu vois, mais autant, je lis vachement sur des sujets qui, moi, m'ont toujours intéressé et justement, on parlait de ça tout à l'heure, de l'état de flow et tout, mais quand tu lis sur des trucs qui t'intéressent, ça te déclenche une passion, ça te déclenche une soif en fait et à chaque fois, tu as envie de t'en lire toujours plus, dès que tu as un temps mort, boum, tu as envie de lire plutôt que de passer du temps sur Facebook et tout, tu vois, donc c'est vraiment uniquement, ça ne peut être que bénéfique et pour en finir avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai souvent vu les études comme un ennemi et je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas ça le truc, mais ce qui me rend triste, c'est de voir qu'il y a des personnes qui n'ont pas de centre d'intérêt, tu vois, je veux dire, enfin aujourd'hui, je ne sais pas à quoi ressemblerait ma vie si je n'avais pas, bon, de une, la vidéo, mais disons que tout l'aspect vidéo, podcast et cette chaîne-là et les formations que je crée et tout, tout ça, c'est l'aspect retransmettre, enfin, comment dire, retransmettre, tu vois, partage, mais pour moi, le vrai cœur, enfin, le vrai cœur, ma vraie passion, c'est un truc que je partage, enfin, que je partage à travers ma chaîne YouTube et ce n'est pas un truc que toi ou n'importe qui peut voir, c'est les moments où je passe du temps à chercher, à chercher, à lire des bouquins sur ce qui me passionne, à écouter des gens parler, à rencontrer des personnes, à vivre des trucs, tu vois, moi, c'est ça ma vraie passion et ce qui me rendait triste, en fait, que je n'arrivais pas du tout à formuler ou que je n'avais pas assez de recul pour comprendre à l'époque, c'était que ce n'était pas du tout les études qui m'embêtaient mais c'était plutôt le, comment dire, la mentalité, on va dire, générale, parce que je n'ai pas envie de dire que tout le monde est comme ça quand ils font des études, ce n'est pas le cas, mais le fait de dire qu'à côté de ça, il n'y a rien, tu vois, que dans la vie d'une personne, il y ait les études, qu'elle, qu'il ou est en train de faire et que c'est l'aspect majeur, tu vois, et que tout le reste, c'est du loisir, c'est du profiter du temps libre, tu vois. Moi, je sais qu'aujourd'hui, tout mon, comment dire, l'activité majeure, ce n'est pas des études, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est, comment dire, c'est me former et apprendre des trucs dans le domaine qui me passionne, tu vois, et à partir du moment où, enfin, c'est ça qui me rendrait vraiment triste, quoi que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas de centre d'intérêt, il y a tellement de gens qui n'ont pas soif de connaissances et qui ne se rendent pas compte de la masse de choses qu'elles pourraient apprendre et ce n'est même pas, ce n'est même pas le fait de dire qu'il faut apprendre parce que tu peux, tu vois, ou de dire qu'il faut apprendre parce qu'il y a plein de trucs à apprendre, ça ne sert à rien d'apprendre un truc qui ne t'intéresse pas, mais tout simplement de se donner la peine parce que ça aussi, ça demande un effort au début, tu vois, tu n'es pas en sachant quel sujet t'intéresse, mais de se donner la peine de se demander, bon, qu'est-ce qui m'intéresse moi, quel sujet m'intéresse dans la vie, tu vois, et une fois que tu as trouvé ça, tu es sur le bon chemin, tu n'as même plus besoin d'effort, les livres, tu ne les comptes plus, l'argent, tu ne le comptes plus pour acheter des livres dans ces domaines-là et tu es parti, tu vois, et tu deviens vite quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui peut apprendre des choses, mais qui se remet aussi en question et c'est magnifique tout ça, tu vois, mais ça demande, bon, un petit effort et ce qui me désole un petit peu, c'est de voir qu'il y a, il y a des gens qui ne le font pas, tu vois, il y a des gens qui subissent leurs études, qui se plaignent à côté, tu vois, en mode, ouais, mes études me font chier, mais qui ne donnent pas les moyens de se passionner dans un sujet, bon, ça demande, encore une fois, ça demande de la recherche au début, tu as bien vu, moi, ça fait deux ans que je cherchais, entre guillemets, ma passion, mes passions, parce que j'en ai plein, tu vois, mais maintenant que je les ai, enfin, je veux dire, par-ci, par-là, de temps en temps, j'en découvre des nouvelles, mais tu vois, maintenant, le truc, c'est automatique, quoi, j'ai toujours des livres à lire, j'ai toujours des vidéos à regarder, j'ai toujours des trucs à partager, enfin, une fois que tu as lancé la machine, c'est bon, donc c'est juste un petit peu dommage, donc voilà, j'espère que ça t'aura fait un petit peu réfléchir, je sais que c'est inhabituel de faire des podcasts comme ça, je t'avais un peu habitué aux vidéos, mais on va un petit peu changer maintenant, de temps en temps, on va bientôt arriver aussi à 1000 abonnés, 900 abonnés là, et 1000 abonnés, ça va être un truc à fêter, je ne sais pas trop ce qu'on va faire, mais on va voir, demain, ce sera un peu plus en mode création de contenu, même vraiment plus, on va vraiment passer au sérieux, on va parler de chaîne YouTube, de créer ses vidéos, je ne sais pas si tu as une chaîne, une activité créative, mais ce sera le moment justement de la lancer, si tu te poses des questions sur ta thématique ou quoi, je t'en parlerai vraiment demain, tu verras, il y aura un gros truc qui va sortir, donc nous on se retrouve demain de toute manière, toute la journée sera dédiée à ça, donc je te prépare un truc assez costaud, si tu as écouté ce podcast jusqu'à la fin, vraiment merci, tu es courageux et c'est stylé, j'espère que ça t'aura apporté un petit peu de valeur, même pas mal, moi je te dis à la prochaine, je te dis à demain dans une nouvelle vidéo, ciao !